Il s'agit maintenant de la cinquième fouille visant à confirmer la présence de tombes sur les sites d'anciens pensionnats au Canada. Et selon l'aîné Ted Keywizans, le dernier rappel de l'assimilation est du génocide autochtone. La chef de l'Assemblée des Premières Nations, Roseanne Archibald, dit que les tombes doivent être considérées comme des scènes de crime, car il y a des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et l'un des survivants a dit que nous n'avons pas pensé. Et donc, quand nous faisons ces récovérations, c'est la preuve, c'est la preuve d'un long, la preuve que le génocide a accès au Canada. L'archevêque Don Bolin, du Roman Catholic Diocese de Regina, était présent lors de l'annonce des découvertes. Il est l'un des deux évêques de la Saskatchewan qui essaie de faire venir le pape au Canada pour présenter des excuses. Le ministère des Services aux Autochtones, Mark Miller, affirme que la force des gardiens du savoir devrait être reconnue, car la vérité qu'ils connaissent déjà a été dévoilée. Pour la commissaire au traité de la Saskatchewan, Mary Colbertson, l'annonce est la confirmation des histoires qu'elle se souvient avoir entendues lors de son enfance au sein de la Première Nation de Kisikus. Des fouilles seront exécutées sur un autre site dès cet été, à la Première Nation voisine, Coty. Un reportage de Leanne Sanders, Nouvelle Nationale d'APTN, Saskatoon.